Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment lancer un business de nettoyage rentable en 2023. On va voir ensemble vraiment parcourir toutes les étapes nécessaires qu'il te faudra pour avoir un business de nettoyage rentable. Si tu ne sais pas qui je suis, je suis Christian Joyce, j'ai 22 ans et j'ai lancé mon activité de nettoyage à 18 ans. Au début, je ne faisais que des voitures et nous voilà maintenant à l'heure actuelle avec un business qui génère plus d'un million par an. Et c'est pour ça en fait que dans cette vidéo, j'ai envie de partager un maximum et de te donner vraiment tout ce que je sais pour te permettre d'avoir ce que je n'ai pas eu lorsque j'ai commencé et d'avoir une marche à suivre pour pouvoir mettre en place un business de nettoyage rentable dans ta région. Dans cette vidéo, on va aborder ensemble tous les points comme pourquoi lancer un business de nettoyage, combien peut rapporter un business de nettoyage, quels sont un peu les 10 services de nettoyage faciles à lancer lorsqu'on débute et du coup, on va voir ensemble, on va aborder tout ce qui est budget, équipement, marketing, produits. Dans cette vidéo, je vais te donner un peu une autre idée par rapport au budget qu'il faudrait pour faire fonctionner ces services-là et également le revenu potentiel que ça pourrait avoir pour que tu puisses facilement prendre une décision. Je vais te donner également quelques conseils pour que tu puisses correctement choisir le service que tu vas pouvoir mettre en place dans ton business. On va voir également ensemble les états pour lancer ton business et puis derrière ça, on va voir ensemble comment trouver des clients sans faire de publicité et comment trouver des clients grâce à la publicité. Et on va terminer en abordant vraiment comment avoir de la croissance grâce à ton business de nettoyage mais surtout comment créer une stabilité dans ton activité. Dans cette vidéo, je vous offre 100 euros à n'importe qui qui participe tout simplement. Pour participer, c'est très simple. Il suffit tout simplement de mettre un commentaire, de me dire pourquoi est-ce que tu vas lancer ton activité, qu'est-ce qui te motive à lancer ton activité de nettoyage, de mettre un petit like à cette vidéo et surtout de t'abonner. La personne qui gagnera les 100 euros sera révélée directement sur mon Instagram donc qui s'affiche tout de suite en dessous de cette vidéo. Donc n'hésite pas à participer à ce concours parce que ces 100 euros peuvent te servir soit pour investir dans ton marketing, soit pour acheter de l'équipement ou des produits qui vont t'aider lors du lancement de ton activité. Donc n'hésite pas à participer, tu as des chances de gagner. Donc là maintenant, on va déjà voir ensemble quelles sont les objections que la plupart des débutants ont lorsqu'ils lancent leur activité de nettoyage et ce qui leur bloque en fait dès le départ, c'est déjà de se dire « Oh, je n'ai pas de camionnette ! » Et ce n'est pas quelque chose de nécessaire pour lancer son activité de nettoyage parce que tu peux lancer ton activité même avec une Smart, tu vois. Donc même avec une voiture de place et un petit coffre, tu peux lancer ton activité. Évidemment, tu ne vas pas te lancer dans le nettoyage de terrasse, tu vois, tous les gros services où tu as besoin de grosses machines, de gros équipements, etc. Mais les petits services comme le nettoyage de vitres très rentable qui peut déjà te rapporter un peu moins de 10 000 euros par mois, tout ce qui est nettoyage de canapé, tout ce qui est nettoyage de voiture, il y a beaucoup de services que tu peux lancer avec ton véhicule. Même les nettoyages classiques que tu travailles avec des B2B ou du B2C, on va aborder ensemble ça dans ces vidéos un peu plus tard, tu n'as pas besoin d'avoir une camionnette dès le début. Évidemment plus tard, lors de la croissance de ton business, lorsque tu vas vouloir déléguer et recruter, je vais t'inviter, oui, à investir dans une camionnette pour question de facilité, question de croissance et voilà, pour avoir une entreprise beaucoup plus autonome. Seconde question que beaucoup de personnes se posent au début, c'est je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas d'argent, comment je fais ? Évidemment, commencer un business avec 0 euro, c'est déconseillé. Ça ne sert à rien pour lancer un business s'il y a 0 euro sur ton compte bancaire. Mais je peux te dire que tu peux lancer ton business avec 300 euros, 400 euros, 500 euros. Moi, perçu, j'ai lancé mon activité avec moins de 600 euros. Et du coup, quelques années plus tard, cette activité est rentable, tourne bien et je n'ai plus allé chercher de la croissance sans m'être lancé avec un gros capital de départ. Évidemment, si tu as 1 500 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, voire plus, c'est un confort pour toi. Ça va te permettre de te former, d'avoir un meilleur matériel dès le départ. Et voilà, ça va tout simplement te donner une certitude que oui, bien sûr qu'avec ça, tu vas avoir un business de nettoyage rentable. Tu vas pouvoir te créer un business qui rapporte de l'argent. Si demain, tu n'as que 50 euros, tu veux lancer une activité, clairement, je vais te dire non. Va trouver un travail, va trouver un petit truc qui va te permettre en tout cas de te constituer un capital de départ, ne serait-ce que 500 euros, 1 000 euros pour débuter. Maintenant, beaucoup de personnes se posent la question du « je n'ai pas d'expérience, comment je fais ? » Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore lancé d'activité, qu'on n'a pas encore lancé de business, qu'on n'a pas encore gagné de l'argent soi-même en faisant quelque chose, en faisant du « travail », en rendant un service. On se dit « bon, il faut une activité spéciale », pas spécialement. Il y a des services, oui, comme le nettoyage industriel. Si tu commences à travailler avec des pharmacies, il y a beaucoup de services où il faut faire attention, il faut avoir un peu d'expérience là-dessus. Je ne t'invite pas à faire du nettoyage de toiture et à le monter sur un toit si tu n'es jamais monté sur un toit de ta vie, tu vois. Donc, clairement, non. Mais il y a beaucoup de services que tu peux lancer. Encore une fois, le nettoyage classique, le nettoyage de vitre, le nettoyage de matelas, le nettoyage de terrasse, énormément de services. Là, je n'en dis que quatre, tu vois. Mais il y en a énormément que tu peux lancer sans avoir d'expérience. D'abord, dans un premier temps, tu commences déjà à le faire chez toi. C'est déjà très bien. Ensuite, tu regardes, voilà, tes voisins, des amis, de la famille. Tu t'entraînes comme ça près de chez eux. Et ensuite, oui, tu peux aller chercher des inconnus, leur proposer ton service et te faire rémunérer pour ce service-là. Il faut savoir que le secteur du nettoyage est un secteur vraiment en pleine croissance. Il y a toujours de la demande et il y en aura toujours, il y en a toujours eu dans le passé. Donc, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, il y a constamment de la demande parce qu'il y a énormément de services qui sont possibles de donner, possibles de délivrer. Et tu peux aller chercher de la croissance, de la récurrence, de revenus grâce au nettoyage. C'est un business qui nécessite un faible investissement de départ. Donc, tu peux vraiment démarrer ton activité avec un petit budget et ensuite plus tard, développer cette activité sur le long terme. Dans le nettoyage, et comme dans la plupart des business, il y a deux choses importantes à savoir. Mais là ici, je vais te parler essentiellement de nettoyage. Tu peux avoir plusieurs types de clients. Donc, des clients B2B, donc business to business, ça veut dire que tu rends service à des entreprises. Tout simplement, ça peut être des coiffeurs, ça peut être des assurances, ça peut être des agences immobilières, ça peut être des constructions automobiles, ça peut être vraiment tout type d'entreprises. Donc, du B2B essentiellement, tu vois, des restaurants et autres. Et tu peux également avoir des clients qu'on appelle B2C, donc business to customer. Et là ici, ce sont essentiellement des clients particuliers où tu vas aller de manière ponctuelle ou alors deux, trois fois sur l'année pour rendre un service du style nettoyage de voiture, de canapé, de terrasse, de façade, etc. Donc, ça, c'est deux choses importantes. Il faut savoir que lorsque moi, je vais recommander à un débutant de commencer, je vais surtout lui recommander de faire un choix entre les deux, le B2B ou le B2C. Pourquoi ? Parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients dans les deux et ce n'est pas le même métier. Tu ne peux pas développer ton business de la même manière et le gérer de la même manière. Donc, clairement, ta première année, focus sur soit le B2C, soit le B2B. Les avantages dans le B2B, c'est quoi ? C'est la possibilité d'avoir des contrats plus longs et stables. Donc, ça veut tout simplement dire que souvent, chez ces clients-là, tu as des contrats avec eux. Lorsque tu débutes, un contrat d'un mois, trois mois ou six mois. Et lorsque ça se passe bien, derrière, tu peux proposer un an, trois ans, cinq ans, voire six ans. Voir plus en fonction de la taille de l'entreprise, mais surtout aussi par rapport à toi, tes engagements. Parce que si tu signes un contrat avec une activité pour dix ans, il faut que toi, tu sois sûr que dans dix ans, tu es encore là dans ce business. Mais justement, c'est l'un des avantages de ce business, c'est la stabilité de revenu. Ça veut dire que pour une entreprise, par exemple, de nettoyage qui veut faire un million par an, prenons un exemple, le plus basique, le plus classique, le plus facile, entre guillemets, c'est tout simplement, tu es dans le nettoyage classique, comme tout le monde connaît. Donc, tout ce qui est nettoyage de bureaux, nettoyage de restaurants, vraiment les petits services basiques, tu nettoies de la poussière, etc. On va faire simple. Pour faire un million par an dans le B2B, en faisant du nettoyage classique, donc je ne parle pas de vide, je ne parle pas de tirage, je parle vraiment uniquement du nettoyage classique, il te faut entre 40 et 50 clients. Là, ici, tout de suite, tu te dis, bon, 40 et 50 clients pour faire un million ? Oui, tout simplement parce que tes clients vont au moyen de payer 2000 euros par mois. Et ce n'est pas n'importe quel type de client. Effectivement, c'est clair qu'au début, lorsque tu commences, ces clients-là, tu ne les auras pas tout de suite. Tout simplement parce que je vais te recommander déjà de commencer à faire tes armes et d'aller plus chercher tout ce qui est dentiste, médecin, etc. Donc, voilà, des clients où en moyenne, tu vas facturer entre 300 euros et 600 euros par mois. Donc déjà, ça va te permettre d'apprendre déjà à avoir des routines, à te créer des process de nettoyage, à respecter des horaires, à respecter des plannings pour ensuite plus tard aller chercher des plus grands clients, que ce soit des concessions. Souvent, les concessions en fonction de la taille de la concession et le nombre de concessions que tu peux nettoyer, s'ils font partie du même groupe ou pas. Tu peux aller chercher des contrats entre 5 000 euros et 10 000 euros par mois. Pour les écoles, par exemple, tu peux avoir des contrats qui vont entre 5 000 euros et 15 000 euros par mois en fonction également de la taille de l'école. Tu vois, donc clairement, il y a beaucoup de secteurs où tu peux aller chercher. Et là, tu vois, je te parle vraiment de gros secteurs. Il y a des clients pour 2 000 euros. Donc, ça va être souvent des agences immobilières, des restaurants. Ça dépend encore une fois de la taille du restaurant. Mais lorsque tu veux, tu pars dans un target de je veux faire 1 million avec le nettoyage classique dans le B2B essentiellement, il te faut clairement une moyenne de revenus par client de 2 000 euros par mois. Donc, entre 40 clients et 50 clients par an de contrat signé. Comment est-ce que tu peux avoir tes premiers contrats lorsque tu te lances dans le B2B ? Je vais te donner la réponse tout de suite, mais on va revenir là-dessus plus tard dans cette vidéo. C'est tout simplement de dire dans un premier temps, allez toquer à la porte du dentiste du coin où tu vas facturer 300 euros ou 500 euros par mois, ça dépend de la taille de son local. Et du coup, tu lui proposes une prestation pour la semaine prochaine ou la semaine qui suit. Tu lui proposes ça et ensuite, la semaine qui arrive là, tu viens avec, donc lorsque tu vas nettoyer, dans ta petite sacoche, tu avais un contrat d'un mois, trois mois ou six mois. Et s'il est satisfait, tu lui proposes maintenant. Tu lui dis, voilà, si ça vous intéresse, on peut même déjà programmer tout de suite là, signer un contrat pour le mois prochain, comme ça à partir de maintenant, jusqu'au mois prochain, je reviens. Tu vois ? Et donc, tu proposes ça et souvent, dans la plupart des cas, tu vas souvent signer tes clients de cette manière-là. Et ça, c'est très peu de personnes utilisent cette méthode et vont souvent juste toquer et mettre leur carte de visite et se dire que grâce à ça, ils auront des clients. Donc là ici, il faut savoir, voilà, maintenant, on va voir un peu les inconvénients du B2B. C'est déjà, comme je te disais, une négociation qui va être plus compliquée. Mais la solution que je viens de te donner va faciliter tes négociations parce que tu auras déjà montré à la personne ce que tu es capable de faire. Donc, ce ne sera pas juste une négociation basée sur une activité de nettoyage qu'il veut nettoyer chez moi. Ils sont venus, ils m'ont offert un service, ça a été super bien fait. Donc, le rapport de force vient de changer. Mais maintenant, l'inconvénient derrière que tu pourrais avoir, c'est le fait que lorsque tu nettoies en B2B, il y a une exigence qui est plus stricte. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces activités sont peut-être déjà installées depuis bien longtemps, plus longtemps que toi. Donc, comme le secteur du nettoyage est là et existe depuis des années, donc ils ont déjà travaillé avec d'autres activités qui ont déjà élevé le niveau d'exigence. Et toi, de ton côté, tu vas déjà au minimum devoir respecter ça, voir déjà mieux et du coup même faire plus que ça dès ton premier nettoyage pour montrer que tu es plus efficace que tes concurrents. Et donc, c'est ça en fait. Lorsque tu commences des héros et que tu veux te lancer dans le B2B, la difficulté est de savoir où est-ce que tu peux te positionner par rapport aux exigences. Parce que si tu viens, tu fais ta démo, mais tu le fais mal et tu ne le fais déjà pas mieux que le gars qui le fait maintenant, on ne va pas te sélectionner, tu vois. Donc, clairement, voilà, ça peut faire partir des difficultés, mais encore une fois, il y a des solutions. Commence par le résidentiel, fais déjà tes armes, sache que tu dis-toi, ok, je nettoie super bien, ça se passe bien. C'est pour ça que je dis souvent, commence par des petits business, des salons de coiffure, etc. pour ensuite plus tard, aller augmenter entre guillemets la taille de tes clients et souvent aller du coup chercher une moyenne minimum de 2000 euros par mois par client et juste aller chercher plus de clients mensuellement. Maintenant, si on passe au B2C, les avantages du B2C, il faut savoir déjà que c'est tout simplement la flexibilité. Ça te permet de mettre les horaires lorsque tu commences en fonction de tes disponibilités. Si lorsque tu commences, tu ne travailles que les lundis et les samedis, tout simplement, ça te permet de proposer à tes clients, je ne suis disponible que le lundi ou le samedi. Alors que dans le B2B, tu vas plus t'adapter aux besoins et aux disponibilités de tes clients. L'un des second avantages que tu auras dans le B2C, tu auras plus facile à trouver des clients grâce au B2C parce que tu peux être plus dans l'instantané, dans un petit service, on n'est pas sur du récurrence ou de la mensualité, c'est tu viens, tu rends ton service ponctuel, donc tout de suite, tu peux gagner plus rapidement, entre guillemets, de l'argent grâce au B2C. L'un des inconvénients du B2C, c'est tout simplement le fait d'avoir une concurrence accrue. Il y a de plus en plus de concurrence dans le secteur, dans différents services. Du coup, à toi de trouver l'un des services que tu peux lancer et qui est très peu concurrentiel ou alors de te lancer dans un service qui est concurrentiel, mais savoir qu'il va falloir que tu fasses une bonne étude de marché, que tu analyses correctement chacun de tes concurrents, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal. Ce qu'ils font de bien, c'est le bas de ton échelle, donc c'est le strict minimum que tu dois faire. Et maintenant, ce qu'ils font de mal, ça doit être vraiment le dessus de ta taute de liste. C'est tes priorités. Là où ils ne performent pas correctement, où ils sont complètement nuls, c'est à toi d'être excellent là-dessus, donc clairement les devancer tout de suite et de créer une vraie distance entre eux et toi. Donc, ça veut dire, s'ils sont mauvais en marketing, tu dois être exceptionnel en marketing. Si en opérationnel, ils font des services de mauvaise qualité, tu dois être au top du top. Si le déplacement chez eux est payant, et bien chez toi, il doit être gratuit. Donc, tu inclues le prix du déplacement dans le prix de ta prestation. En tout cas, tu dois te débrouiller de manière à que ton business paraît beaucoup plus solide, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concret que les concurrents déjà existants. Maintenant, on va aborder la question de combien peut rapporter un business de nettoyage. Le revenu potentiel d'un business de nettoyage va varier entre le nombre de clients que tu auras, les tarifs que tu peux pratiquer. Parce qu'évidemment, si tu fais du nettoyage de vitre, où tu vas avoir en moyenne entre 50 euros, voilà, en strict moyenne par client, comparé au nettoyage de toiture, où la moyenne client que tu vas avoir en revenu, souvent, c'est 400, 500 euros. Donc là, moi ici, dans ce que je vais te donner, je vais vraiment te donner de la fourchette basse. Et du coup, le second facteur qui va faire varier le revenu mensuel potentiel dans ton activité de nettoyage, c'est ta zone de chalandise. Il faut savoir que, par exemple, tu peux être dans une zone où, on prend un exemple sur le nettoyage de canapé, le nettoyage de canapé en moyenne se fait pour 60 euros. Et 50 kilomètres plus loin, la moyenne des concurrents facturent en moyenne 100 euros. Et du coup, la moyenne là-bas est de 100 euros pour la même taille de canapé, tu vois. Donc clairement, ça, ça peut jouer. Mais du coup, je vais quand même te donner une moyenne. Comme ça, tu sais un peu, qu'est-ce que tu peux potentiellement générer avec un business de nettoyage en travaillant tout seul. Ça peut varier, ça varie entre 30 000 euros par an. Donc 30 000 euros par an, si tu travailles, voilà, 1 à 2 jours par semaine. Donc ce qui te fait 4 jours par mois ou alors 8 jours par mois, ça te fait, voilà, 30 000 euros par an. Et si tu travailles du lundi au vendredi, donc l'équivalent sur un mois de 20 jours, tu es plus aux alentours de 100 000 euros. Mais là, ici, je te donne vraiment les chiffres que je te donne, donc entre 30 000 euros et 100 000 euros, c'est clairement avec des petits services. Nettoyage de canapés, nettoyage de voitures, nettoyage de vitres et tous ces petits services-là qui peuvent se lancer avec un budget minimum de 500 euros, 1 000 euros, 1 500 euros. Là, vraiment, c'est un peu la moyenne. Parce que si on vient chercher, par exemple, le nettoyage de terrasse, là, clairement, on est plus sur une fourchette basse qui est de 100 000 euros et une fourchette haute qui va à 300 000 euros par an. Et donc là, ici, je te parle uniquement qu'avec un seul homme. Donc ça veut dire trois tout seuls maintenant qui démarrent. Et comme je le dis souvent, on est dans un business de service. Ça veut dire que plus tu recrutes de personnes dans ton activité, plus son activité va faire de chiffres. Évidemment, il faut que derrière, tu aies les plannings qui suivent et le nombre de clients nécessaires pour pouvoir avoir plus d'hommes dans ton activité. Donc maintenant, on va aborder une liste de 10 services que tu peux lancer dans ton activité de nettoyage tout de suite. Tu te démarres de zéro. Dans cette liste que je vais te donner ici, il y en a 10. Mais sache qu'il y a bien plus de services que ça. Il y a des services dont je t'ai déjà sûrement parlé sur Instagram, TikTok ou autre et que là, ici, on ne voit pas ensemble parce que tu es déjà au courant. Donc, j'ai remplacé par d'autres services pour te donner un peu plus de valeur. Du coup, il faut savoir que lorsque je vais parler de budget minimum, j'inclue les équipements, les accessoires, les machines et les produits et évidemment, le coût marketing pour débuter. Donc, lorsque je vais te dire maintenant un budget minimum, sache que j'inclue vraiment tout ça en même temps. Maintenant, on va commencer tout de suite par le nettoyage résidentiel. Donc, ça veut dire nettoyer des maisons, des appartements, etc. Soit après les déménagements, soit de personnes âgées, soit de personnes qui n'ont pas le temps. Eh bien là, ici, le budget minimum, en incluant vraiment tout ce que je t'ai dit ici au début, c'est 1 000 euros pour commencer. Donc, le coût marketing est tout ce qu'il faut. Et au niveau du revenu potentiel, entre 2 000 euros et 6 000 euros. Ensuite, on enchaîne tout de suite par le nettoyage commercial. Donc, comme je le disais au début, voilà tout ce qui est vraiment nettoyage dentiste, restaurant, coiffeur, etc. Nettoyage commercial, 2 000 euros de budget minimum. Parce que là, ici, j'inclue un coût marketing un peu plus élevé. Parce que dans toutes les villes, il y a déjà un peu de la concurrence là-dessus. Il va falloir qu'on investisse un peu plus pour passer au-dessus du lot et qu'on soit beaucoup plus visible que les concurrents déjà existants. Et par rapport au revenu potentiel, ça va entre 4 000 euros et 12 000 euros par mois en fonction, encore une fois, de combien est-ce que tu factures et du tube de clients que tu vas avoir. Comme je le disais ici, si tu fais essentiellement du client B2B, eh bien par rapport au contrat que tu vas avoir, eh bien soit les contrats, tu vas les honorer de manière à être présent une fois par semaine, donc sur le mois, donc 4 fois par mois. Soit tu viens 2 fois par mois, soit tu viens tous les jours. Et du coup, c'est ça en fait qui va faire varier le revenu que tu auras et combien tu vas facturer à ton client. Ensuite, on enchaîne sur le nettoyage de vitres. Ouh là ici, je recommande d'avoir 1 000 euros de budget au minimum. Évidemment, pour se lancer dans les vitres avec 150 euros, tu peux le faire. Il te faut un seau, un mouilleur, une raclette au début. Voilà, pour vraiment faire le strict minimum 150 euros. Mais ici, j'inclue clairement le fait de rajouter quelques accessoires en plus pour travailler en hauteur, etc. Mais surtout, encore une fois, un budget marketing un peu plus élevé. Parce que petit service égale petit budget pour se lancer au début, donc petit budget pour se lancer au début, égale plus de concurrence qu'au début. Donc clairement, toi, lorsque tu te lances, il va falloir que tu mettes un peu plus de marketing pour encore une fois te démarquer. Pour le revenu potentiel que tu peux gagner par mois, va entre 2 000 euros et 8 000 euros de chiffre mensuel. Ensuite, on enchaîne tout de suite. Nettoyage de tapis, nettoyage de canapé, nettoyage de matelas. Donc tout ce qui est textile, là clairement, je vais te recommander de débuter avec 1 500 euros. Donc tu peux clairement démontrer cette activité avec moins de 700 euros encore une fois. Mais ce qui est au-dessus là, c'est parce que notre budget capital de départ, c'est inclus vraiment le coût marketing au début pour notre mois de lancement qui va nous permettre clairement d'exploser et de passer au-dessus de nos concurrents. Et du coup, le revenu potentiel par rapport au nettoyage de textile varie entre 3 000 euros et 10 000 euros par mois. On enchaîne tout de suite par le nettoyage industriel où là ici, un plus gros budget de départ, mais un peu moins de personnes à l'entrée parce que ça nécessite un plus gros budget. 5 000 euros de budget minimum pour lancer ton activité pour générer entre 6 000 euros et 15 000 euros de revenus par mois. On enchaîne tout de suite par le nettoyage de fin de chantier où il te faut un budget de 3 000 euros pour générer entre 4 000 euros et 12 000 euros. Le nettoyage écologique, 1 500 euros de budget minimum pour générer entre 2 000 euros et 8 000 euros de chiffre par mois. Nettoyage de véhicules, là ici, je vais te demander d'avoir 1 500 euros au début pour générer entre 3 000 euros et 10 000 euros par mois. Et la désinfection et l'assainissement. Clairement, c'est un service dont je n'avais pas encore parlé et c'est un service qui est pépite. Clairement, pour toutes les personnes qui sont OK vraiment avec les mauvais odeurs, la saleté, etc. Et clairement, c'est un secteur où il y a pas mal de demandes. Donc vraiment, 3 000 euros de budget au début pour commencer et ça va entre 4 000 euros et 12 000 euros de chiffre que tu peux générer tout seul par mois. Comment choisir ton service ? Quel service ? Tu vas lancer là tout de suite ? Ce que je vais te demander de faire et te recommander clairement, c'est de prendre le temps d'aller faire une étude de marché près de chez toi, de regarder clairement par rapport à chaque service, chaque business, combien est-ce qu'il y a de concurrents, chacun de ses concurrents, qu'est-ce qu'il fait de bien, qu'est-ce qu'il fait de mal, qu'est-ce que toi tu peux apporter. Et également, regarder aussi par rapport à toi, voilà, dans quoi est-ce que tu te sens à l'aise de travailler et de lancer un business sur le long terme. Donc, qu'est-ce qui correspond à tes valeurs et ta vision. Dès que tu as élaboré en fait cette petite étude de marché, maintenant je vais te demander du coup de réfléchir, voilà, matériel, équipement, faire ta liste, les produits, tout ça, et de prendre le temps de prendre déjà la décision, est-ce que tu vas acheter ou est-ce que tu vas louer tes machines dès le départ. Une fois que ça t'as mis en place, maintenant il faut aller chercher des compétences. T'as une machine, t'as des produits, t'as loué comme tu veux, mais du coup maintenant, s'il y a des services que tu n'as pas encore fait, essaye déjà de te familiariser avec ton équipement. Donc, de commencer à travailler chez toi ou chez les amis pour t'entraîner et être à l'aise avec tes équipements, vraiment être à l'aise avec le travail en lui-même. Ensuite, dès que ça c'est fait, on va commencer à déterminer les tarifs pour chacun, les services que tu vas proposer. Regarde un concurrent, regarde le Big Boss sur ton marché, regarde les tarifs qu'il propose, regarde l'entrée, donc les gars qui ne font pas vraiment, ça n'a pas l'air pro ce qu'ils font, regarde les tarifs qu'il propose, tu te positionnes par rapport au Big Boss, tu regardes les services qu'il propose et donc tu essaies de te positionner en fait sur ton marché de manière à ne pas être le moins cher, mais à ne pas être le plus cher non plus. Parce que si tu as une vision long terme, il n'y a aucun intérêt de venir casser les prix sur ton marché parce qu'à court terme, tu as l'impression de gagner de l'argent, mais sur le long terme, tu en perds clairement. Dès que tu as déterminé ton tarif, il va falloir trouver une stratégie marketing. Comment est-ce que tu vas t'introduire sur ton marché ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour te démarquer de tes concurrents au niveau marketing ? Et en parlant de premiers clients, on va aborder ensemble maintenant comment avoir des clients sans faire de publicité. Dans un premier temps, je vais te demander de mettre en place le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est quelque chose qui se travaille, tu vois. Donc, je vais te demander de travailler là-dessus et aie confiance au bouche à oreille parce que même à l'époque du Moyen-Âge, ça marchait et ça marche toujours. Le bouche à oreille, c'est quelque chose d'exceptionnel pour la stabilité de ton business, mais même tout de suite pour avoir tes premiers clients. Tout de suite, commence à prendre une feuille et à réfléchir dans ton entourage. Est-ce qu'il n'y a pas des gens que je connais qui peuvent avoir besoin du service que je vais lancer ? Est-ce qu'il n'y a pas des amis à qui tu peux en parler ? Est-ce qu'il n'y a pas la famille à qui tu peux en parler ? Des cousins un peu plus éloignés, des amis, des amis, des collègues, etc. Réfléchis, vraiment prends le temps de dire « Bon, à qui est-ce que je peux commencer à en parler là ? » Dans l'ordre. À qui est-ce que je vais en parler ? Et il va, par exemple, prendre mon service dès le début. Comme ça, c'est des premiers soupirants que tu peux investir dans ton business, réinvestir dans ton marketing. Donc, on travaille déjà par ça. Et tout doucement, on demande à nos amis d'en parler. Ce n'est pas « Oui, il parle. Voilà, je vais me lancer dans ça. Dis-le vite fait. » Non, on essaye aussi à dire à nos amis vraiment de prendre le temps, de faire comme nous et de réfléchir. « Ah, j'ai Pierre. » Par exemple, tu t'appelles Pierre. J'ai Pierre qui va se lancer là-dedans. « Quel ami est-ce que j'ai pour avoir besoin du service de Pierre ? » Et on va commencer à travailler comme ça. Vraiment, on travaille sur le bouche-oreille. Avec ça, franchement, je pense que tu peux aller chercher entre 5 et 10 clients. Et ces 5 et 10 clients, c'est facilement 300 euros de bénéfices, 700 euros de bénéfices que tu rentres tout de suite dans ta poche sans avoir sorti 1 euro au marketing. Et ça rentabilise ton investissement matériel et tout ce qui suit derrière. Donc, on met en place le bouche-oreille. On va aller plus loin pour que je te comprenne, pour que je t'explique comment fonctionne le bouche-oreille et qu'est-ce que tu peux mettre en place. Ensuite, derrière, je vais te demander de faire du réseautage, de participer à tous les événements locaux, aux foires, aux conférences qu'il peut y avoir. Aller vraiment aux endroits où sont tes potentiels clients. C'est très, très important. Donc, clairement, pense à rajouter ça dans la deuxième étape pour avoir des clients sans publicité. Et tout ce que je suis en train de te dire ici vaut très bien pour tes premiers clients, mais vaut très bien pour dans un an, dans trois ans, par rapport à ton business. Donc, clairement, ces étapes-là sont très importantes à maîtriser. Ensuite, dès que ça c'est fait, on met en place les partenariats. Ça veut dire cartes de visite, etc. Évidemment, normalement, tu as mis en place le bouche-oreille. Donc, tu as tes premiers euros. Du coup, on va pouvoir investir ça dans des flyers, investir ça dans des cartes de visite, investir ça dans un site internet. Ce qui va nous permettre maintenant d'aller faire des partenariats et tout de suite, avec le boulanger du coin, avec le fleuriste, avec des coiffeurs, avec des bureaux comptables, etc. Parce que tout le monde est un client potentiel. Parce qu'il faut que tu gardes toujours dans ta tête qu'un client est un client d'un client. Ça veut dire que le gars avec qui tu peux potentiellement signer un contrat à 2000 euros par mois de nettoyage pour sa concession, va à la boulangerie, va chez le coiffeur. Des fois, va chez un fleuriste pour sa femme ou sa mère ou autre. Donc, clairement, je vais t'inviter à faire des partenariats avec tous les petits commerces près de chez toi déjà. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment est-ce que tu vas faire ? Bon, la première solution que je vais te donner et c'est 100% gratuit et d'ailleurs, juste pour ça, mets un petit like parce que je sais que c'est hyper rentable ce que je vais te donner là tout de suite. Donc, mets un petit like, c'est très important. Tu vas te rendre, admettons, chez un boulanger. Prenons exemple, tu te lances dans le nettoyage de vitres. Tu vas offrir le nettoyage de vitres là tout de suite au boulanger. Donc, tu arrives, il a des vitres qui sont sales ou peu importe, même si ils sont propres, tu vas les faire, ces vitres. Et tu vas arriver, tu vas dire bon, je l'espère que vous allez bien. Et comme tu ne vas pas faire comme tout le monde, venir déposer des cartes de visite et dire salut, voilà, j'ai mes cartes, j'espère que ça ne vous dérange pas. Arrête de faire ça, ne fais plus ça. Tu arrives, tu vas déposer des cartes de visite pour le nettoyage de vitres. Ce que tu vas faire, c'est offrir le nettoyage de vitres. Tu arrives avec ton équipement. Tu lui dis, voilà, moi, je peux vous faire le vitre. Ça prend 15 minutes, c'est 100% gratuit. Tu fais ça, bam, bam, tu nettoies ça au top du top. Comme ça, ton boulanger, lorsqu'il faudra parler de ton service, lorsqu'une personne va prendre la carte de visite et va poser une question, il pourra dire, ah, d'ailleurs, c'est lui qui a nettoyé les vitres il y a deux semaines. Franchement, c'était un jeune ou c'était une demoiselle au top du top, hyper motivée. Elle a bien fait ça. Elle prend vraiment soin de bien faire le travail. Donc ça, clairement, fais ça à chaque fois que tu déposes une carte de visite, que ce soit dans un bureau comptable, chez un assureur, chez un fleurier, chez un coiffeur. Il faut que tu aides, en fait, les gens à mieux vendre ton business. Ça veut dire, au lieu d'avoir déposé tes cartes de visite et qu'ils voient qu'on a pris la carte de visite et point, il faut que tu puisses leur donner de quoi mieux vendre ton business et de dire, ah, mais oui, regardez, c'est vrai qu'on a nettoyé les vitres. Franchement, on va au top du top. Donc ça, clairement, il faut que tu le mettes en place lorsque tu lances en activité nettoyage et même, il faut que tu le mettes en place à chaque fois que tu lances un nouveau service dans ton business. Et puis, le dernier point par rapport à ça qui va très bien avec tout ce qu'on a abordé ensemble pour l'instant par rapport à avoir des clients dès le début, c'est de proposer une offre spéciale. Ça veut dire que là, tu commences, propose 30% de réduction à tous tes premiers clients. Ça veut dire que ton boulanger, en plus du fait de pouvoir vendre ton service et te dire, franchement, ils ont nettoyé, c'est super bien fait. Eh bien, il peut racheter aussi le fait que, en fait, sur tous les premiers clients ce mois-ci, en fait, il m'a dit que sur tous les premiers clients ce mois-ci, il fait 30% de réduction. Donc, clairement, tu dois aider. Et ça, ça va très bien pour le bouche à oreille. Tes amis, tes cousins, ta famille va pouvoir même au mieux vendre ton service et dire, en plus de ça, il y a 30% de réduction chez tous les premiers clients. Donc, je pense que tu vas pouvoir aller chez lui. Il fait ça au top du top. Je le fais confiance, etc. Donc, clairement, pense-y. Très, très important. Donc là, c'est vraiment les premières choses que je t'ai mis en place là tout de suite qu'il va falloir que tu mettes en place. Maintenant, on a beau le dernier point par rapport à l'acquisition de clients sans publicité, c'est la présence en ligne. Je vais te demander, à chaque chose que tu vas mettre en place sur ton business, il faut que tu le filmes, il faut que tu le documentes. On est à l'ère des réseaux sociaux. On est à l'ère du montrer. Donc, même pour les business, il faut le faire. Parce qu'en fait, ça permet au client de plus te faire confiance, de plus te découvrir, de voir que tu actives, etc. Tu vas dans la boulangerie du coin déposer des cartes de visite. Fais une photo, boum, de toi, hop, ta main, tu déposes les cartes de visite et avec une autre photo, la boulangerie de dehors, tout simplement. Et tu poses ça. Aujourd'hui, nous étions chez Boulangerie Jean-Pierre pour déposer nos cartes de visite et acheter une petite baguette. Et on a effectivement même nettoyé les vitres, par exemple, tu vois. Et du coup, en fait, tu rajoutes ça lorsque tu vas aller chez le coiffeur, tu fais pareil, etc. Le fait de faire ça et de montrer que tu es présent localement permet également, comme je disais dès le début, un client est un client. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va tomber sur ta page et voir que tu vaux au même boulangerie que lui, tu vaux au même coiffeur, tu as travaillé avec le boulangerie qui kiffe, lorsqu'il faudra faire un choix entre toi et un concurrent, il aura plus confiance en toi que ce concurrent-là, tout simplement. Donc, clairement, ce sont des petits détails comme ça qui sont très importants dans ton business. Et là, on ne l'a pas encore abordé, mais il y a tout ce qui est être présent sur les marketplaces au début pour avoir tes premiers clients, sur le bon coin, sur les groupes de villages, etc. Enfin, le groupe de ta ville, en tout cas, parler de tes services qui sont des choses où tu vas pouvoir montrer, juste mettre en avant ton service, avoir une fiche Google My Business qui va également te permettre aux gens localement, lorsqu'ils vont écrire « nettoyage de vitres Lille », par exemple, eh bien, on va te voir en fait dans les premiers tout de suite « Jean-Pierre, nettoyage de vitres », par exemple. Maintenant, on va voir ensemble comment trouver des clients grâce à la publicité. Et là, moi, je vais te recommander, il y a plusieurs possibilités pour faire de la publicité de manière locale. Utiliser des supports publicitaires locaux tels que les journaux, les magazines ou les annuaires. Ça, clairement, ce n'est pas les premiers investissements que je vais te recommander de faire parce que le retour sur investissement n'est pas instantané. Tu vas plus le voir sur deux semaines, un mois, trois mois pour réellement te sentir que ça tourne bien. Il va falloir qu'on te voie plusieurs fois, que tu sois plusieurs fois dans le journal pour que là, les gens se rendent compte que tu es sérieux et qu'ils fassent vraiment appel à toi. Donc, avoir un retour sur investissement instantané avec ça, ce n'est pas le top du top mais c'est bien pour la notoriété. Quelqu'un t'a vu, quelqu'un a entendu parler de toi parce qu'on lui a parlé du fait que tu lances un service. En plus de ça, il t'a vu dans un journaux. En plus de ça, maintenant, il va te voir en publicité Facebook parce que c'est clairement ce que je vais te recommander de faire au début. Lancer de la publicité Facebook. Faire également la publicité en ligne sur Google sur les moteurs de recherche. Donc, quand on écrit « nettoyage X ou Y » t'apparaît dans le top. Donc, on te voit dans le top en publicité et en plus en top grâce à ta fiche Google My Business. Derrière ça, tu peux faire des flyers, des brochures, etc. Évidemment, si tu fais ça, il faut qu'il y ait une offre instantanée. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un a ce flyer-là, il a une promotion valable qu'un jour, valable un mois parce que c'est juste un flyer pour un flyer. Le flyer, comme tous les flyers, il va se retrouver à la poubelle et personne ne va te rappeler et ton investissement en flyer n'aura servi à rien. Et ensuite, maintenant, il y a tout ce qui est sponsoring que tu pourrais mettre en place mais ça, c'est plus pour une vision voilà, un an. Un an, lorsque ça fait un an que ton activité est là, tu as un peu de bénéfices, on va le prendre, on va sponsoriser. Peut-être l'équipe de foot du coin, l'équipe de tennis du coin. En gros, tu vas aller sponsoriser les lieux et les endroits où vont tes clients par rapport aux services que tu proposes. Parce que le fait de faire ça, tu ne vas peut-être pas encore une fois avoir un retour sur investissement instantané mais ça va te permettre derrière de créer un peu ce qu'il fait que Apple a souvent. Apple était présente dans les films, etc. Donc, toi, tu as toujours vu Apple qui te part, tout ça et du coup maintenant, la valeur perçue que tu mets à Apple comme marque, tu la mets là. Parce qu'en fait, tu as grandi avec Apple et tu l'as vu souvent. Donc, le fait d'être présent visuellement tout le temps dans la région pour tes clients va les aider en fait à mettre ton activité beaucoup plus haut que la plupart des concurrents. Seconde chose que je vais te recommander de faire et ce qui est très très important, c'est d'avoir beaucoup d'avis client. Il faut que chaque client que tu as mette un avis client au maximum. C'est super important. Parce qu'en fait, ça a permis déjà de bâtir une réputation à ton entreprise mais de renforcer la confiance que les clients peuvent avoir en toi en se disant quand ils arrivent, ils voient un gars qui a 10 avis clients et toi, tu en as 115. Il n'y a pas de doute. Toi, tu es le boss. Tu comprends ce que je veux dire. Donc, clairement, essaye d'avoir le maximum d'avis client possible et ça te permet d'avoir un retour d'informations vraiment très précieux pour améliorer tes services mais surtout d'améliorer l'expérience client. Ça augmente la visibilité de ton business. Ça permet en fait de travailler encore plus ton bouche à oreille de voir que « Ah mais, je connais lui ! Ah, il est déjà passé par eux parce qu'il va voir les aviculés, il va voir qu'un ami a lui ou une connaissance ou quelqu'un de lointain, etc. Et également, passer par toi. » Donc, clairement, de manière locale, en mettant en place tout ce qu'on vient d'aborder ensemble, il n'y a aucune chance que lorsque tu lances ton business, il ne soit pas rentable, même sur le long terme. Donc, vraiment, travaille sur chacun des points-là qu'on vient déjà d'aborder ensemble pour avoir un business de nettoyage pérenn et rentable. Ça va créer une vraie différence entre les gars qui se lancent, les petits charlatans qui font un peu n'importe quoi, qui achètent le matériel le moins cher et viennent casser les tarifs partout. Ils font des photos bizarres avec des couleurs qui clignotent partout, genre des logos, des polices. Genre, ils n'ont aucune image, aucune vision de long terme par rapport à leur business. Toi, tu arrives, tu es installé, tu as une bonne image, tu as beaucoup d'amis clients, tu travailles chaque point et correctement travailler dans ton business. Clairement, tu vas les rouler dessus. C'est comme si toi, tu étais en Ferrari dans ton business et qu'eux étaient en trottinette. Ça veut dire qu'il n'y a aucun, c'est incomparable. Et c'est comme ça que tu dois voir ton activité. En tant qu'entrepreneur, tu dois toujours avoir un peu cette vision parano, d'être parano de chacun de tes concurrents, tu vois, et d'essayer de comprendre, de savoir qu'est-ce qu'il met en place et de chercher plus loin. Ne pas regarder uniquement le dessus de l'iceberg, mais de regarder en dessous. Quelle est la vision ? Qu'est-ce qu'il essaye de chercher derrière ? Qu'est-ce qu'il essaye de mettre en place ? Quelle est sa stratégie pour pouvoir répondre là derrière et toujours en fait être le boss sur ton marché ? Et donc maintenant, par rapport à la croissance de ton business, il va falloir que tu aies une gestion de tes finances, que tu gères correctement ton personnel, puis que tu aies une qualité de service au top, que tu sois continuellement dans de l'innovation. Donc comme je viens de dire, d'essayer toujours de regarder voilà qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait sur d'autres marchés, qu'est-ce que moi je peux apporter sur mon marché et d'aller chercher constamment, d'aller chercher de l'expansion. Donc tout simplement, aller chercher en plus en plus une région supplémentaire. Tu vas faire grossir ton business et d'avoir des hommes un peu partout. Et maintenant, un point très très important dans ton business, c'est de correctement gérer tes revenus et ton bénéfice, d'avoir un fichier où tu as un suivi journalier, combien est sorti, combien est rentré, combien on a de bénéfice. Tous les jours, je vais te recommander de faire ça. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai mis en dessous de cette vidéo un lien, un formulaire où je propose et j'aide et j'accompagne des personnes à aller beaucoup plus loin, donc à les aider vraiment au jour le jour, dans la création, la mise en place, dans la structure, la restructuration de leur business de nettoyage. Donc c'est juste en dessous. Il suffit tout simplement de cliquer, de répondre au formulaire. Pourquoi un formulaire ? Tout simplement parce que j'ai mis une série de questions qui permettent, dans un premier temps, de faire un premier tri et sincèrement, je ne te donne pas la certitude là ici que tu seras rappelé derrière et qu'on puisse discuter ensemble parce que mes équipes ou moi rappelons en moyenne 5% des personnes qui remplissent le formulaire parce que notre souhait sincèrement, c'est de surtout accompagner des personnes qui ont envie de mettre en place un business de manière sérieuse, qui ont envie de mettre en place un business pour 3 ans, 5 ans, 10 ans et nous-mêmes on a envie de se dire on les a aidés, les voilà 5 ans plus tard, ils sont encore là et on n'a pas envie d'avoir des personnes qui viennent tout simplement prendre des conseils, mettre en place un business pour 6 mois, faire n'importe quoi, prendre l'argent au passage et aller faire autre chose, ça ne nous intéresse pas. On a envie de donner toutes les connaissances, toutes les expériences qu'on a par rapport au business de nettoyage. Si tu penses pouvoir correspondre à ce profil et que tu as envie qu'on t'aide et qu'on t'accompagne à aller plus loin par rapport à ton business, tu peux remplir ce formulaire, prends ton temps sincèrement, prends ton temps bien le remplir. Soit tu m'auras par téléphone ou alors tu auras un membre de mon équipe pour pouvoir discuter, t'accompagner, t'aider. Et si on remarque que ton profil par téléphone ne correspond pas, on te donnera quand même un plan d'action que tu pourras mettre en place tout seul de ton côté. Et si lorsqu'on discute, on sent que le feeling passe bien, qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie vraiment de t'aider, là vraiment oui, on peut aller plus loin et vraiment t'accompagner, t'aider tous les jours par rapport à ton business. Le lien est juste en dessous, tu peux cliquer, répondre au formulaire, participer au concours. Les 100 euros à gagner peuvent sûrement t'aider, soit acheter un matériel, soit investir en marketing sur ton business. Donc clairement, participe. Et du coup, mets un petit commentaire, like et abonne-toi. Abonne-toi surtout parce qu'à partir de maintenant, deux fois par semaine, je posterai une vidéo sur YouTube pour te donner des conseils par rapport au business de nettoyage. Je dirai le gagnant de ce concours directement sur mon Instagram dans trois jours. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te remercie. À la prochaine, c'était Christian. Salut !